Et il revient de la Croisette où il a passé deux semaines incognito dans un palmier pour vous ramener des infos croustillantes. Bon, il a surtout ramené des coups de soleil, mais l'intention était là. Mesdames et messieurs, vous l'attendez tous, le reporter People que le monde entier nous enviait là. A toi de jouer, Fred, on veut tout savoir. On est d'accord, c'était le bon générique son ? C'est les vapeurs, je t'ai dit les vapeurs, elles sont bien restées dans le micro. Je ne sais pas si vous avez vu la Baston samedi dernier. Le film ? Après Tyler Christopher et Tony Parker, notre ex d'Espérate, Eva Longoria n'a jamais été aussi heureuse et a dit oui à José Baston, patron du plus grand groupe de médias d'Amérique latine. Une belle cérémonie qui s'est déroulée au Mexique avec David et Victoria Beckham. C'est d'ailleurs Victoria qui est la créatrice de l'Europe de mariée, tu confirmes Nadra ? Oui, oui, tout à fait. Heureusement d'ailleurs, Kéva n'avait pas pris sa robe dans ses bagages lors de sa venue au Festival de Cannes. Vous avez peut-être sans doute vu sa petite vidéo rigolote qu'elle a postée sur son compte Instagram. On comptait sur toi ce soir. On y voit les géris de L'Oréal raconter en fait avec humour la perte de ses bagages. Et pour en revenir aux épousailles, que du beau monde. On a vu Penelope Cruz qui s'est roté une célèbre boisson gazeuse. Cathy Perry qui dévorait des tacos au guacamole. Ou encore notre sexy Ricky Martin, n'est-ce pas Nadra ? Qui s'enfilait une méga enchilada d'une seule bouchée. Oh, il a l'habitude en même temps. Alors on dit jamais de sans trois. Espérons que ce soit le bon pour Eva Longoria. Baston, maintenant. Il y a même Chris aussi qui est fatigué. Ah, pardon. Une deuxième brève. Excuse-moi. Oui. Il est tard, les enfants. Une deuxième brève. Alors écoutez, ça fait une semaine aujourd'hui. Mais le monde people choqué ne s'est toujours pas remis de l'effroyable nouvelle de vendredi dernier. Que ce soit Marc Lavoine, Mimi Maty, Pascal Obispo, tous chantonnes. Gigi revient, Gigi revient. Et vous aussi d'ailleurs, vous avez chanté avec moi. Gigi revient, Gigi revient. Oui, mais voilà, Gigi est fatigué, il a 65 ans. Il n'a plus d'idées. La modernité ou la créativité comme avant, il souhaite passer le relais. Tout le monde a reconnu que je parlais de Gigi Gé, Jean-Jacques Goldman. Bien sûr. L'artiste préféré des Français et pilier des enfoirés depuis 30 ans, qui a annoncé qu'il quittait pour le moment les enfoirés. Espérons en tout cas que ces derniers rebondissent, parce que c'est quand même un réel soutien au resto du cœur. Une autre news ? Une autre news. Il est au taquet. Une fois, mais pas deux. Il ne prend plus. Alors, j'ai une question pour vous les amis. Quel est le point commun entre Sacha Distel, Dalida ? Fred, il est toujours en train de regarder les réponses. Quel est le point commun entre Sacha Distel, Dalida, Claude François et Mike Brandt ? Ils sont tous morts. C'est ça, le point commun. Exact. Ils se sont suicidés, non ? Ils ont un autre point commun. Ils sont tous suicidés ? Ils sont de la même époque, de même âge ? Ils avaient la même veste, bleue ? Non, je suis déçu que John ne trouve pas. Ah, merde. A redit Dalida ? Ah, mais ils reprenaient, ils faisaient beaucoup de reprises de morceaux anglais. Non, on savait que Dalida voulait mourir sur scène. En tout cas, là, on sait qu'elle va y ressusciter. En effet, nos quatre stars remontent sur scène en 2017. En hologramme ? Ce n'est pas une histoire d'élixir, de jouvence ou encore mieux, de renaissance. Effectivement, ici, ce comeback est simplement rendu possible grâce à la technologie des hologrammes. Pitié. Et c'est le producteur David Michel qui est à l'initiative de ce projet fou qu'il a baptisé It's Parade. Dans cette comédie musicale, vont se mélanger des images de synthèse et des vrais danseurs et musiciens sur scène. Et les dialogues ont été confiés au talentueux Bruno Gassiot. Ah, ça va. Oui, oui. Donc, il y a un énorme travail en ce moment qui est fait sur le son et l'image. Côté images, on utilise la technique de la motion capture. C'est d'ailleurs l'équipe qui a fait Mois Moche et Méchant qui s'en occupe. Donc, c'est comme pour le film Abatard. On branche des dizaines de capteurs sur une doublure qui ressemble à l'artiste. Et on le filme sous tous les angles, dans toutes les positions. Et on enregistre toutes les images clés du visage. Et puis, on remplace après par la tête de l'artiste modélisée avec des photos d'archives. Est-ce que tu avais vu d'ailleurs, je crois que c'était un billboard ou une autre cérémonie comme ça. Ils avaient fait ça avec Michael Jackson. Michael et... Donc, toi, t'es en fait simplement en train de saboter la suite de Macron ici. Ok, c'est bon. Merci Greg. Excuse-moi, je veux juste dire que j'ai un peu de culture. C'est pas grave. Je me vengerai. Écoutez-moi, donc, ils ont disséqué des interviews des artistes pour récupérer des tonnes de petits bouts qui leur permettent de pouvoir construire n'importe quelle phrase. Donc, les cartes artistes vont pouvoir dialoguer un petit peu comme ça. Donc, je vous fais un petit peu écouter à quoi ça pourrait ressembler. Madame. Monsieur. En raison de l'intervention des forces de l'ordre, le TGV Lyria, numéro 4000, partira avec un retard que nous ne pouvons évaluer actuellement. Voilà, bon, je sais que ce sera un petit peu mieux fait que ça. On dirait une voie de GPS, en fait. C'est toi qui as fait le montage ? Parce que c'est fabuleux. Oui, j'ai changé un petit peu, c'était mieux fait que ça, mais c'est un peu ça. Donc, effectivement, c'est pas tout à fait nouveau, comme l'a pu déjà le dévoiler à Greg. J'ai rien dit, mais j'ai rien dit. Mais d'ailleurs, John aussi me rappelait tout à l'heure qu'il avait été scotché et ému en 2009. Oui, John, c'était prévu pour Greg, mais c'est toi. C'est moi qui héritais de ça. Et en 2009, tu as été scotché et ému par Céline Dion, qui avait chanté en duo avec l'augurant d'Elise Presley. Effectivement, en 2014, Greg, quelle culture ? Michael Jackson réapparaissait le temps d'une chanson lors des cérémonies des billboards. Et c'est moi ou c'est pas moi ? Et avant Michael Jackson, il y avait qui ? Il y en a eu d'autres. Ah oui, Gorillaz. Non, non, non. Avant, ils ont fait Elvis aussi. Avant encore, le premier rappeur. Comment il s'appelle qui est décédé ? Ah oui, 50 Cent, là. Non, celui qui est mort. Ah, il n'est pas mort. Ah, j'ai oublié son nom. On ne se rappelle plus non plus, moi non plus, mais... Ah, c'est tout ça pour ça ? Oui, tout ça pour ça, j'ai l'intro. Notorious Big. Attends, Google, Google. C'est pas Notorious Big ? Alors, en tout cas, ce qui est nouveau, là, c'est la durée du spectacle, puisque c'est un spectacle d'1h30, donc on peut aussi pointer du doigt l'aspect un petit peu morbide du projet. On ne sait pas trop ce que ça va donner, mais quand on fait un film sur un artiste décédé, il n'y a pas tout le monde qui crie au scandale non plus. Donc, moi, j'attends de voir. Enfin, on nous promet un voyage musical dans l'espace-temps. Le public sera plongé dans l'enregistrement d'une émission de télé de 1974. Et en tout cas, j'espère que du point de vue graphique, ce sera mieux fait que celui qui était prévu pour l'édition américaine de The Voice mardi dernier. Parce qu'en effet, Christina Aguilera devait interpréter plusieurs chansons avec l'hologramme de Whitney Houston. Et le résultat était tellement raté que la famille de la chanteuse a demandé à ce que tu sois annulé. Parce qu'elle disait en fait que ça ressemblait à la chanteuse, mais de très très loin et par tant de brouillards. Voilà. Et bien, bravo. Et puis, une petite dernière info, peut-être ? Ah, mais oui, je t'en prie. Oui, bon si. Avec ton plaisir. Je ne sais pas, ce soir, ils ont décidé de tout me saboter. Et j'en avais noté que deux autres. Oui, deux, la troisième. Donc, je vous ai déjà parlé de quelques chaînes YouTube que j'ai eu plaisir à découvrir aujourd'hui. J'en rajoute une. Alors, jusqu'à présent, on était plutôt dans le domaine culinaire, soit dénudé, soit arrosé. Aujourd'hui, on est dans la vulgarisation scientifique. Et dans ce domaine, on a des chaînes très connues avec des milliers d'abonnés. Mais on a aussi les petits poussés d'une chaîne qui s'appelle Motosport Gigantoraptor. Alors, quoi de surprenant, me direz-vous ? C'est que les créateurs, Aurélien et Julien, ont seulement 14 ans. Et les deux amis nous parlent, paleontologie, dinosaures, théorie de l'évolution, théorie des équilibres ponctués, etc. Indra, tu suis ? Ah oui. Ils distribuent même quelques tacles aux illuminés qui bafouent la science grâce à de solides argumentations. Alors, on écoute un petit extrait, parce que ça vaut quand même le coup. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Motorsport Gigantoraptor pour une courte introduction à la théorie des équilibres ponctués. Par exemple, si un cataclysme survient et que seuls les animaux ayant une taille inférieure à celle d'un chihuahua peuvent survivre, alors parmi ces animaux, les plus petits auront plus de chances de subsister. Au lieu de présenter une évolution graduelle et soutenue, les archives fossiles présentent de longues périodes de stases entrecoupées par des changements rapides. Ce que le gradualisme n'explique pas, contrairement à la théorie des équilibres ponctués. Mais c'est quoi l'équilibre ponctué ? Alors ouais, là, tout le monde rigole. Je vous laisserai voir la chaîne pour voir ce que c'est que des équilibres ponctués. En tout cas, elle compte plus de 20 000 abonnés. Les deux gamins sont très actifs sur YouTube. Moi, je suis impressionné par les sujets abordés, très pointus, puis avec un petit peu d'humour au passage. Alors vous me direz, qu'est-ce que ça fout ça dans ta chronique, People ? C'est vrai, c'est ce qu'on allait dire. C'est ce que vous alliez me dire, j'imagine. C'est les enfants de stars ? Eh bien, tout simplement, ne l'y baladrera, tout simplement parce qu'Aurélien est le fils de... Mais le fils de qui ? Je vous pose la question. De Rose de Friends. Non, 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 de France 3, d'émission de Jamy et... Pas de Jamy ? Vous voulez peut-être un petit indice ? Alors, son beau-papa ne connaissait pas le site Le Bon Coin. Ah, c'est pas vrai. Nico ! Alors, attendez ! Effectivement, Aurélien, c'est le fils de Carla Bruni et Raphaël Enthoven. Et c'est peut-être mon côté prof qui parle, mais moi, je suis sensible quand je vois des gamins ou des ados passionnés par un sujet et puis ils vont jusqu'au bout des choses. Le papa est balèze, quand même, déjà. Oui, j'ai oublié de lever le bras. Alors, c'est quoi ? Un coup de cœur ! Un coup de cœur ! Un quiz ! Alors, c'est un coup de cœur. J'ai assisté mardi soir, notant des plaies, Greg, mauvaise langue, au concert de Coldplay. Alors, c'est vrai que moi, j'étais sur une petite butte à l'extérieur. C'est un VIP, toi ! Voilà, à l'entrée de l'autoroute, à l'extérieur. Je n'ai pas pu rentrer, je n'avais pas de place. Et j'ai eu toutes sortes d'avis à la sortie du concert. Voilà, mais j'ai juste demandé, moi, un coup de cœur sur une Actu People à une des fans à la sortie du concert. Ah, Coldplay, c'était vraiment génial ! Le concert super coloré, de super lumière, une très bonne musique et le chanteur est vraiment exceptionnel. Moi, j'ai entendu cette semaine que le beau Leonardo DiCaprio avait mis en vente, lors d'une vente aux enchères caritative, il me semble, pour une association de lutte contre le sida, il avait mis en vente une semaine de vacances dans sa maison en Californie. Je crois que ça a fait une énorme somme, des centaines de milliers de dollars. Et franchement, l'enchérisseur a vraiment trop de chance. Alors voilà, oui, le beau Leonardo DiCaprio a le cœur sur la main. C'est un beau geste pour cette association qui lutte sur la pré... Enfin, qui finance la recherche pour la lutte contre le sida. C'est en marche du Festival de Cannes. Il y avait un dîner caritatif au Cap d'Antibes. Alain Phare. Voilà. Et en plus de cela, on sait que l'acteur du Titanic est également très engagé pour l'écologie. Il n'aura jamais une occasion pour sauver la planète. D'ailleurs, il avait fait un don de 15 millions de dollars à des causes environnementales. C'est donc un fervent défenseur de l'environnement, à un tel point qu'il n'a pas hésité à faire l'aller-retour qu'à New York avec son jet privé pour aller chercher un prix le récompensant pour son engagement. Donc, je suis un petit peu moqueur sur le coup, mais un Green Award à 13 000 kilomètres d'empreintes carbone, ça transforme un coup de cœur en coup de gueule. Voilà. Il n'y a pas un truc pour huer ? Ah, ça va ? S'il n'y a pas de problème, c'est dégueulasse. Oui. Merci. Merci. Merci.